Salutations mes camarades et le Diver, on se retrouve encore avec ce bon vieux build de feu car il est devenu encore plus fort grâce à un module spécifique qu'on va décrire quand on sera sur la planète mais on va également jouer le mini lance grenade qui rend aussi la combinaison de ses stratagèmes et de l'arme tout ça beaucoup plus fort donc je dirais pourquoi, ça paraît évident le mini lance grenade mais bon on détaillera ce plus tard donc commençons tout de suite Allez on est parti donc évidemment on est chez les terminides en solo, difficulté 9, le classique, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il s'est passé un drame mais messieurs et mesdames, ils ont rajouté un module qui augmente tout simplement les dégâts de brûlure de 25% alors oui les prix des modules sont très très chers, la plupart des modules sont pas incroyable incroyable mais celui-là en particulier est absolument formidable chez les terminides car comme j'avais dit dans la précédente vidéo sur le test du volcan, le lance-flamme avait déjà été augmenté de 50% sur les dégâts brûlures puis de 50% sur la brûlure et là ils remettent un module pour augmenter passivement les dégâts de 25% donc c'est pour vous dire que je suspecte Arouet d'aimer ses stratagèmes lance-flamme car là je ne vois pas comment ça peut être autrement et en plus de ça forcément on avait une faiblesse avec le build qu'on va pouvoir compenser avec ce mini lance grenade c'est la fermeture des nids qu'on avait on avait des difficultés à le faire donc alors ça va pas être non plus le truc le plus efficace parce que c'est un petit lance-gonade il va falloir quand même se rapprocher un peu des nids mais bon ça donne la possibilité de fermer les nids donc on va on va bien sûr en profiter on va essayer juste de montrer quelques petites fermetures d'ordi alors je pense pas que je vais la faire à 100% la mission mais bon écoutez on verra bien ce que je fais selon si je galère ou pas mais alors donc la brûlure ça a été augmenté sur quoi donc c'est pas sur tout attention les 25% de cette brûlure c'est uniquement sur les stratagèmes de feu donc c'est à dire tout ce qui est lance-flamme, mine incendiaire et aigle de napalm donc ça ne marche pas évidemment sur le concasseur de feu le concasseur de feu est déjà assez fort messieurs donc calmez-vous c'est déjà bien bien assez fort donc on va éviter d'en remettre une couche mais déjà avoir augmenté 25% les dégâts sur le lance-flamme je vous dis qu'on le sent on le sent bien bien le lance-flamme là maintenant je sais pas pourquoi tout le temps ces augmentations donc il va encore avoir quelques petits défauts bien sûr sur le sur la combinaison c'est que bah il va falloir tout le temps gérer les aigles de oh là pendant qu'on dit un il y a des rôdeurs attention les rôdeurs ça peut être dangereux donc on va tout de suite aller fermer ce nid rôdeur donc oui la faiblesse c'est encore oh là là les digs regardez les kills que je suis en train de faire avec l'aigle de napalm parce que même l'aigle de napalm est augmenté donc ouais ça fait des dégâts monstrueux donc oui la faiblesse c'est toujours faire attention à la gestion des aigles parce que vous avez la 100-100 kg et l'aigle de napalm en même temps donc il va falloir bien récupérer ses aigles à temps, enfin en temps et en heure hop, une lance-flamme qui est très très pratique, enfin très très maniable à utiliser mais il a un petit défaut c'est ses munitions alors c'est pas ses munitions totales dans le chargeur il en a eu, enfin il en a 8 plus une dans le barillet donc ça fait 9 c'est très très bien mais le problème c'est il récupère très très peu de balles dans les caisses de ravitaillement gros comme ça là que j'ai commandé il va en récupérer 2 et sur les caisses dans la map il va en récupérer que 1 donc c'est vraiment pas bon du tout en termes de récupération de munitions c'est ce qu'on n'aime pas du tout là ce que je vais faire comme j'ai dit je claque directement mes aigles alors n'hésitez pas à claquer les aigles mais il va falloir les envoyer pour être sûr de pas trop que ça reste là en train de dormir dans votre inventaire le lance-flamme que je dis qui est devenu surfumé les chargeurs vous les tuez encore plus vite on va quand même faire attention c'est pas non plus vous les tuez en 4 secondes mais je vois une différence en tant que gros joueur du lance-flamme c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant surtout sur les unités maintenant vous pouvez gérer les hordes avec le lance-flamme à une vitesse ça m'arrive des fois de faire des trucs comme ça et de dire je suis pas choqué alors par contre je suis un peu triste de ne pas avoir eu d'armure inifu sur le pass c'est un peu chiant parce qu'en plus ils ont encore augmenté les dégâts du lance-flamme mais ils veulent pas mettre d'armure anti-feu et après s'il y a une armure de feu il faudrait qu'elle se fasse à 100% pour être vraiment efficace mais bon il y a déjà une armure anti-électrique donc tu vois pas pourquoi il n'y a pas encore d'armure anti-feu bon ça viendra ça viendra à mon avis il faut les laisser cuisiner leurs trucs on va les laisser tranquilles en espérant qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont envie de faire donc là on essaie de fermer un nia dit trou bon nia dit trou c'est toujours un peu chien fermé j'aurais dû commander un ravito avant pour avoir plus de petites grenades dans mon dans mon mini lance-grenade mais bon vous voyez que cette faiblesse est un peu compensée par l'âme secondaire parce qu'avant on n'avait vraiment rien rien pour fermer les nids efficacement là maintenant on a cette belle ce beau petit arme secondaire qui nous permet quand même de faire ça hop on va faire ça rapidement voilà donc quand même les nia dit trou ça reste toujours un peu chiant parce que c'est les nids les plus chiants c'est normal il y a beaucoup de beaucoup beaucoup à faire j'ai quoi ok on va envoyer le gravitailler j'ai pas besoin d'affronter ce ce titan mais voilà mais les nids comme je dis à 3 ou 5 trous là ce sera beaucoup plus facile quand vous avez votre lance-grenade quand vous avez des gros nids comme ça bon ça a toujours été une galère sauf si vous avez vraiment des armes spécifiques comme l'autocanon ou le volcan j'ai hésité à prendre le volcan d'ailleurs sur cette run pour vous montrer que c'est très très fort car vous pouvez sniper les trous de très très loin oui mon ravitaud voilà donc j'ai hésité avec le volcan mais il y a des faiblesses avec le volcan parce que j'aurais pu faire pareil prendre le même build mais faire en sorte de je prends volcan à l'arme secondaire je prends le la mini de mitraillette et ce que je fais c'est j'utilise mon lance-flap pour gérer les petites troupes donc ça pourrait marcher mais le problème c'est qu'il y a les hurleurs et les hurleurs reste encore un problème avec ce stuff car je n'ai que la 500 kg pour fermer les nids efficacement donc c'est un peu embêtant alors j'ai pas essayé mais je crois que je suis qu'amusant sûr que le volcan ne permet pas de détruire les nids du hurleur c'est beaucoup trop blindé à mon avis alors là c'est parfait vous voyez la situation pour le lance-flamme ils sont dans un goulot d'étranglement comme je dis ça c'est le plaisir ça c'est le plaisir du lance-flamme vous savez que là ils ne peuvent plus rien faire sauf s'il y a un chargeur ou un titan qui vient sur vous ouais c'est un carnage c'est juste un carnage donc c'est pour vous dire que vraiment le lance-flamme peut maintenant être largement utilisé sur les petites unités alors faites attention toujours à la brûlure quand vous vous couchez il y a des grandes chances que vous preniez un tout petit dégât de feu donc attention à ça ouais je crois que je vais croiser le titan c'est ça ouais je vais croiser le titan on va essayer de se faire discrète alors est-ce qu'on peut rentrer dans le nid et sortir par un endroit je ne crois pas ça me parait inquiétant tout ça ouais je sais pas trop quoi en penser mais je suis inquiet ouais ouais c'était pas clair la situation n'était point claire euh on fait voir est-ce que je peux essayer d'atterrir oh non mais au moins il n'est pas débugé alors ça j'aime pas trop il y a encore ce petit bug du Lpod où on peut plus le bouger mais bon visiblement je pense pas que c'est un truc qu'ils vont changer de si tôt donc là on est à bonne distance on va pouvoir un peu nettoyer toutes les troupes moyennes là j'ai les titans qui arrivent à gauche mais mes 500 kilos devraient être bientôt là on va éviter de se prendre trop le G car même si la bille fait un peu moins de dégâts ça fait toujours quand même pas mal ok personne alors est-ce que j'ai mon matos quelque part je dois l'avoir vers là ouais ok en vrai j'aurais dû peut-être foncer dans le nid au moins fermer les au moins détruire les oeufs ça m'aurait permis hop on va mettre ça juste ici comme ça ça va un peu bloquer la progression de la de l'incursion donc on va s'en sortir extrêmement fort pour aussi faire détruire les oeufs très très fort oh ah ils sont un peu chiants là en vrai je devrais lancer des 500 kilos dans le nid comme ça au moins je fermerais ça très très facilement on va essayer de m'embêter on va essayer de le mettre comme ça dans le sens où il vient il devrait arriver à taper dans le ok je pense que le missile devrait réussir à rentrer on va regarder oh oui alors ça c'est ça c'était un visé de précision ça ok parfait parfait est-ce qu'il y a le chargeur qui me suit on va peut-être fumer ce titan car il m'embête un peu alors qu'est-ce qu'il va faire comme mouvement là je suis inquiet ok ça devrait aller je pense non putain je voulais prendre l'ancelin ah oula je crois que je viens de voir un deuxième chargeur on va éviter de trop faire le fou ouais on va éviter de faire les fous ici bon c'est pas grave de toute façon on va faire plus jouer les objectifs on va pas essayer non plus de bourriner comme jamais j'ai un peu bourriner c'est vrai mais c'est pour montrer un peu le plaisir du build qui est très très fort hop on va juste activer le G je crois que si j'active le G voilà je retape le G reste actif donc il y a l'autre qui arrive derrière c'est un peu compliqué ok j'en ai tué un au moins ah non j'aime pas quand je suis bloqué dedans il y a un nouveau alors je sais pas si c'est un nouveau bug ou pas enfin au lieu d'être pris dans les pattes maintenant on est pris dans le enfin je rentre dedans dans la texture du chargeur et là je peux vraiment plus bouger pour le coup mais ça me le faisait pas avant moi je me prenais dans les pattes j'ai quand même plus de chances de survie là c'est vraiment quand je suis dans le quand je suis dans la tête ou dans le corps du chargeur je ne fais qu'un avec lui et malheureusement je ne peux vraiment pas en sortir oh par contre toi t'es vraiment le casse-couille toi oh la 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 fois le commandant quand il ne peut pas te laisser passer le commandant il a envie de ne pas te laisser passer il ne te laisse pas passer le beau grain voilà en plus tu meurs brûlé idiot idiot que tu es ok on va faire ça ça commence à me turlupiner tout cela ok ça va bien brûler je pense alors je ne peux pas regarder parce que quand même ça brûle pendant assez longtemps le feu donc si j'ai envie d'après d'aller sur l'objectif j'ai quand même perdu du temps je peux peut-être passer par là-bas on va les laisser brûler dedans eux ils vont aller dedans comme des comme des idiots lui on va le fumer comme ça donc oui le lance-lame vraiment même pour gérer les trous vous pouvez le faire largement car il fait tellement de dégâts que en plus vous pouvez également jouer un peu sur la brûlure pour vraiment gérer oh la 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 pas good ça bon les chargeurs vaut toujours enfin les chasseurs faut toujours mieux quand même jouer le le concasseur c'est toujours la meilleure arme contre eux juste vous remettez un peu de brûlure et ça passe tranquille hop on n'hésite pas comme je dis à claquer les les charges les charges alors là il y a un signe donc le chargeur va pas bouger pendant quelque temps donc c'est pour ça que je vais en profiter pour le fumer par contre je crois que j'ai pas réussi à lever la grille enfin la tour à ce moment là donc je vais perdre un peu de temps mais bon à mon avis il valait mieux quitter cette cette petite patrouille et bon voilà on a littéralement de quoi un peu gérer tout c'est ça qui est pas mal ah là par contre je crois que j'ai pas de j'ai pas de règles ok on va la jouer autrement on va la jouer autrement hop là toi tu es fumé ok on va jouer lance-flammes là quand j'ai pas de napalm on sort le lance-flammes et on fait ça voilà on balaye on balaye et on balaye et voilà et ça brûle le lance-flammes bon là c'était une toute petite incursion mais bon c'est pour vous dire que j'ai juste balayé comme un abruti et ça passe après tout pourquoi c'est embêté alors oui comme j'ai dit le module coûte très très cher mais je vous conseille vraiment de prendre celui-là en priorité car vraiment comparé aux autres il est quand même vraiment abusé il est vraiment oula j'ai failli oublier que j'avais le le petit lance-grenade en arme secondaire donc attention à ça quand même moi j'ai l'habitude de sortir ma petite mitrailleuse c'est un peu à gauche un peu à gauche ouais on va faire ça mais si vous voulez vraiment le plaisir de massacrer des ordres à cette vitesse c'est vraiment abusé quoi déjà que les dégâts de feu comme j'avais présenté sur les dernières vidéos sur les combinaisons avec tous les stratagèmes de lance-flamme puisque le conca sur tout ça c'était super fort ah tiens il y a un nid dur alors ça c'est embêtant donc déjà que c'était fort ils en rajoutent encore une couche voilà le truc il devient vraiment de plus en plus indispensable déjà qu'il l'était avant là maintenant c'est encore plus le cas alors par contre je connais pas trop encore la voilà je connais pas trop encore la portée je crois que ça a très très peu de portée par contre en termes de oh putain alors ça va qu'il y a encore une sécurité il y a quand même une sécurité sur le lance-grenade classique alors j'aurais d'abord dû les éliminer avant de commencer à essayer de tirer ok on va faire ça il y a une sécurité qui fait que si vous tirez proche de vous vous inquiétez pas la grenade ne va pas péter elle va rebondir donc ça vous permet d'éviter de vous faire exploser instantanément enfin de vous faire péter systématiquement quand il y a un chasseur qui vous saute dessus alors c'est un peu embêtant hop on va mettre juste un peu de brûlure on va le laisser brûler lui ici on n'hésite pas un peu à économiser les munitions quand même si on peut hop on le met dans le sens où on veut que l'aigle vienne comme ça ça permet de fermer le nid plus efficacement attends je lui ai pas mis de feu lui putain dégagé encore encore toujours utile n'oubliez pas ça reste quand même ça peut quand même vous sauver la vie en repoussant les ennemis c'est pas que ça va faire des dégâts mais c'est vrai que ça va repousser l'ennemi en général donc à ne pas négliger certaines situations ça peut être assez bénéfique alors là c'est une situation lance-flammes là c'est une situation lance-flammes hop on va mettre ça comme ça dans le sens où ça vient n'hésitez pas à bien claquer parce qu'il y a les aigles napam ça vient perpendiculaire la 500 kg ça vient dans le sens par derrière où vous la mettez donc il faut quand même aussi apprendre le sens où les aigles viennent ça peut vraiment permettre d'optimiser un peu le d'optimiser le placement des aigles pour faire des kills assez monstrueux comme ça là vous voyez que là toute l'incursion à mon avis doit être dans le doit être dans le feu donc on est plutôt pas mal oh attendez peut-être le record attendez on va essayer peut-être si l'aigle retape à ce moment là ouais c'est possible c'est possible en vrai attendez on teste là je vais bourriner un petit peu je prends des risques mais au moins oh oui attendez oh oui oh oui mon record 70 70 oh oui oh oui attend attendez 80 peut-être pas les 100 mais au moins 87 88 88 oh joli ça c'est un bon record ça ça c'est un bon record putain c'est même plus que mon record c'était 68 je crois putain je l'ai pulvérisé moi je suis je suis ému ah c'est là 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 je oh là là c'est les émotions je vous jure non mais ce build vraiment vous allez massacrer les unités n'hésitez pas enfin après il faut pour un tout petit peu de maîtrise sur le lance-flame comme j'avais dit c'est pas non plus l'arme la plus facile à utiliser je le conçois pour surtout pour les nouveaux joueurs il va me falloir mes deux aigles de 500 kilos pour fermer voilà vous voyez il y a un nid du hurleur je hop directement je me dis je recharge mes aigles de 500 kilos car quand je vais y aller je vais en avoir vraiment besoin je vais vraiment en avoir besoin l'ensemble aussi également n'hésitez pas à l'utiliser car les munitions c'est très facile à récupérer sur le lance-flame si ça n'a pas changé j'ai même pas regardé si ça n'a pas changé mais non c'est toujours 4 caissettes sur le gros ravitaillement ah oui attention le feu ça fait très très mal surtout sur vous je pense que ouais ça fait encore plus mal également sur vous ça on le sent on le sent bien voilà comme je l'ai dit c'est 4 caissettes sur le ravitaillement normal donc c'est toutes vos munitions et sur les ravitaillements dans le monde c'est 3 caissettes donc c'est absolument incroyable en termes de récupération de munitions vous êtes vous êtes tranquille hop comme j'ai dit sur les petits nids comme ça le lance-grenade c'est absolument incroyable vous les fermez très très rapidement évidemment on va tuer les petites unités pour pas trop s'embêter dessus je regarde juste si les hurleurs m'ont pas attaqué non ils m'ont pas encore attaqué on va prendre cette caissette même s'il va falloir que je fasse un ravitaillement pourquoi parce que j'ai plus beaucoup de steam et ça peut être dangereux hop là parfait ce qu'on va faire c'est qu'on va claquer toutes nos balles parce que je sais que le ravitaillement arrive on n'hésite pas de toute façon c'est un build où il va falloir tirer n'hésitez pas à bourriner envoyer toutes vos frappes voilà il faut y aller allez-y ne faites pas semblant ne vous inquiétez pas vous aurez des munitions qui reviennent à chaque fois par contre si je m'approche est-ce que j'ai mes 500 kg pas encore une minute on va attendre un tout petit peu on va peut-être aller chercher ça là-bas est-ce que je peux m'approcher discrète juste pour pas rigueur le nid du hurleur ça va me permettre d'attendre tranquillement qu'est-ce qu'on a là parce qu'on se fait un petit avant-poste on va aussi un petit avant-poste en attendant mais il est à peu près peut-être qu'est-ce qu'il y a là il n'y a rien de spécial hop on met 2-3 brûlures on use ah non tais-toi ah ça c'est pas cool ça en vrai ça peut être cool et pas cool en même temps parce que si je pars je crois qu'il y a une patrouille on va essayer d'esquiver cette cette incursion pourquoi ? parce qu'elle est assez mal placée comme je dis elle est juste à côté du nid de hurleurs donc c'est très très voilà dès qu'on voit les hurleurs venir qu'est-ce qu'on fait ? on balaye qu'est-ce qu'à peine les éraflés ça permet de mettre de la brûlure et de les tuer n'oubliez pas que le concasseur de feu est toujours aussi fumé toujours toujours aussi fumé donc voilà ça m'a permis de tuer tous les hurleurs et qu'ils mettent quand même ce petit temps de récupération à revenir alors je sais pas c'est quoi le temps de récupération ça doit avoir 20-30 secondes peut-être on ne sait je ouais je sais pas mais en tout cas au moins vous avez un temps de récupération voilà là ils viennent de revenir peut-être une quinzaine de secondes en tout cas au moins ça peut vous mettre un peu un peu tranquille donc là on n'oublie pas l'aigle va venir dans ce sens donc on peut peut-être casser les 3 nids je crois je crois que j'ai déjà réussi il faut vraiment bien bien placé donc on va on va rester ici au cas où au cas où ok parfait oui on peut bien fermer les 3 nids ok là-bas il y a un champignon champignon très facile à fermer bon n'oublions pas que le cadavre des hurleurs ne vous tue pas ne vous tue plus en un coup comme avant avant c'était le cas c'était assez chiant parce que du coup on pouvait on devait toujours faire gaffe à ça qu'est-ce que c'est là il y a du monde ou il n'y a pas du monde je pense qu'il y a du monde on ne disait pas dès que vous voyez un chasseur mettez lui un peu de brûlure comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas vous embêter hop alors il va peut-être vous mettre un petit coup comme ça mais au moins vous êtes sûr de vous débarrasser voilà apparemment excuse-moi je ne vois rien j'ai un champlard à côté j'ai un champlard à côté voilà c'est ça je voulais juste mettre ça on va peut-être mettre de frappe napalme comme je dis on n'hésite pas on claque nos aigles ok on claque nos aigles alors le problème c'est que comme je ne vois rien du tout il y a moyen que ce chargeur me roule dessus ouais voilà ah ce qui est arrivé arriva ok il y a aussi à survivre mais ça va peut-être pas durer un petit tap à ma famille que je les aime ok ok on va peut-être se reprendre vous inquiétez pas peut-être que je retrouverai ma famille j'ai envie de les retrouver non dégage ok ok oh oui par contre l'aigle napalme va être oh l'aigle napalme va être très très violent oh yaya oh j'ai pas envie d'être à leur place oh l'aigle napalme oh le plaisir oh celui-là il était vraiment parfaitement placé celui-là il était ouais il faisait partie de mon top oh oh putain je me suis un tout petit peu approché attention parce qu'il met un petit coup de tête en s'arrêtant je conseille toujours d'esquiver avant de putain j'ai rate la patte alors attention on peut toujours quand même là toujours viser la patte alors je crois qu'il y a une zone encore plus fragile si vous arrivez à viser entre la jointure de la patte et du de la du corps j'ai l'impression de les tuer encore plus vite mais ça c'est un peu plus c'est un peu plus mystique on va dire ok si j'arrive à recharger je pourrais tous les balayer ok parfait n'oublions pas qu'à moyenne distance ça reste toujours extrêmement fort pourquoi ? car hop on met de la brûlure on joue pas sur les dégâts vraiment du concasseur là on va tout jouer sur la brûlure c'est pour ça que juste hop je vais remettre de la brûlure c'est parfait ok quoi est-ce qu'on a là ? on va peut-être commander un ravito en vrai ouais je pense qu'on va faire ça hop on fait ça juste pour tuer les chasseurs on sort le lance-flammes car on sait qu'avec le lance-flammes on aura toujours quasiment des munitions en gros pour l'utilisant que vous en faites du lance-flammes vous aurez toujours au moment de quoi tirer bon attention quand même hop à vous brûler oh putain situation de crise situation de crise le problème c'est que c'est pas l'idéal pour ah ah non plus je crois qu'il me fait le bug oui il recharge tout seul ça m'est enfin c'est pas un bug mais des fois en fait quand je recharge et que je bourre carré et que je et que j'essaye de comment dire de recharger mais en même temps je tire des fois ça m'avoue qu'il recharge alors que je viens juste de tirer c'est un peu bizarre mais je pense que ça c'est juste parce que moi je bourre trop les boutons mais bon c'est pas dramatique on va dire ça va quand même perdre un chargeur au milieu du combat si au milieu du combat oui c'est dramatique mais je pense pas que c'est un bug du jeu peut-être peut-être bien je ne sais pas comment est-ce que ça a déjà dû arriver mais ça doit être assez rare bon là ça va être embêtant car il y a le point d'extraction là là il y a lui qui va pas vouloir me laisser tranquille ok il y a une incursion qui est donnée on va essayer juste de tuer lui voilà là si j'arrive un tout petit peu comme je vous dis à taper dans la jointure ça fait des dégâts bien plus élevés on va essayer juste de hop on va quand même tuer ses chasseurs parce que souvent ils ont tendance à sortir du la palme vous voyez que je le fais un peu droit comme ça car c'est un peu mieux comme ça les ennemis restent plus longtemps dans l'incursion enfin dans le feu je veux dire et l'incursion du coup est beaucoup plus rapidement éliminée hop on met du feu on n'hésite pas j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chasseurs alors je sais que quand je mets du feu sur les chasseurs j'ai plus en m'en inquiéter donc ça c'est voilà donc vous voyez que les petits dits comme ça c'est vraiment incroyable avec le mini lance-grenade hop on y ferme en deux petites secondes donc ça fait vraiment quand même une faiblesse en moins qui était assez chiante donc on n'avait pas ce bon vieux lance-grenade mais après bon c'est un peu dur d'aller chercher je crois qu'il a la dernière page du nouveau pass il doit écouter dans les 60 médailles en plus celui-ci donc il va falloir que vous éconiumziez quand même pas mal de pas mal de médailles mais en tout cas ça vaut largement le coup hop on n'hésite pas à claquer le dernier aigle vous voyez j'aurais peut-être dû envoyer le ravitaillement avant des aigles mais en vrai celui-là il est quand même bien efficace on va le laisser comme ça on va essayer de rentrer par derrière et merde il y a un commandant ici est-ce que je rentre ? écoutez on va rentrer mais j'ai failli glisser j'ai failli glisser mon chef ça aurait pu être dramatique ok on va se mettre là on essaie de se mettre près des rebords de falaises de rochers on n'oublie pas que les chargeurs quand ils se chargent dessus ça fait comme un mur donc vous voyez que celui-là derrière il n'est pas passé à travers on ne peut pas avoir ce genre de bug car dès qu'il se cogne c'est comme un mur entre eux ça ça peut être important comme ça vous savez que s'il y en a un qui vous courent dessus comme ça là parce que lui il a envie de me faire une attaque de mêlée énorme oh non putain je pensais que là ah la petite erreur de distance j'aurais dû le faire avant mais s'il vous fonce dessus comme ça vous savez qu'il va juste vous faire une attaque de corps à corps qu'il n'a pas envie de vous charger c'est pour ça que j'étais plutôt sain bon là c'est juste une petite erreur de petite erreur de distance normalement ça ne devait pas arriver mais c'est le genre de comportement qu'on devrait connaître alors on peut utiliser le lance-grenade pour ça aussi bon c'est pas non plus le truc le plus essentiel je dirais que je ferais le mini lance-grenade ouais je vous conseille pas trop de l'utiliser contre les unités utiliser contre peut-être les couveuses vertes je sais pas combien peut-être une ou deux grenades pour les tuer mais c'est pas la première chose que j'utiliserai pour les unités vraiment garder le pour les nids essentiellement c'est quand même beaucoup plus important hop on va prendre ça on prend ça tu as les échantillons car maintenant on en a besoin même si je n'en ai pas ramassé beaucoup car dans ces missions c'est un peu compliqué de prendre le temps de ramasser les échantillons hum bah écoutez on va faire à 100% attendez est ce que j'ai 100% ah non il est passé il est passé c'est une catastrophe c'est une catastrophe attendez j'essaie de regarder ma carte hum alors 1,2,3,4,5 c'est 100% ah bah c'est incroyable je pensais vraiment pas que j'allais réussir 100% aussi facilement mais avec le mini lance-grenade maintenant c'est largement possible c'est largement possible ah putain ouais il y a toujours ce petit dégât de lance-flammes qui est un peu embêtant ah j'ai toujours pas mes aigles ça va être compliqué de fermer ce nid là ce nid va être compliqué car il faudrait vraiment mon appalme oh attendez ah non putain j'essaie de prendre les échantillons oh je suis un monstre je les ai ratés hum vite 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 ok on va d'abord toujours prioriser hum tuer les mais qu'est-ce qu'il fait ah toujours prioriser de détruire la masse d'ennemis avant de commencer à viser les titans parce que les titans corrosifs c'est juste tant que vous gardez un oeil dessus vous savez les esquiver par contre quand il y a plein de chasseurs autour de vous ça peut être compliqué ohlala vraiment il y a vraiment beaucoup de monde je pense je pense qu'on va désengager ouais il va pas avoir le choix hop on se retourne on met vite un petit coup sur ce bon vieux chasseur hum hum ok j'ai de la chance il y a eu un séisme là je pense que j'aurais pu esquiver ce ce bon vieux chargeur oh non mais vas-y je tombe sur toutes les patruques qui existent je pense que je tombe sur toutes les patruques qui existent là hum 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 bon on va s'occuper de ce titan en vrai il commence à être embêtant il commence à être dans nos pattes et ça c'est no good quand c'est pas good c'est pas good il faut juste qu'il avance un petit peu sinon ça marchera pas avance un tout petit peu ouais t'es pas mal il était pas mal mais c'est pas ouais c'était pas assez on le voit bien mais il faut vraiment que la chance soit bien dessous pour être sûr de le tuer en un coup hum 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 encore une incursion donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être mourir mais au moins on va essayer de fermer ce nid non aïe 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 je voulais au moins sacrifier pour fermer le nid je veux au moins le 100% alors il ne m'a qu'une vie à peut-être faire gaffe hum ah en vrai je m'en fous je vais juste bourriner avec ce stuff c'est fait pour ça on va pas hésiter une seule seconde oh non putain je trouvais ça a bugué ça va non ça devrait fermer le nid comme ça au moins on est tranquille du coup on va désengager cette incursion car il y a un peu trop de monde allez esquive ah j'étais en train de prendre le steam j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps ok on va faire ça je pense car sinon ça va être compliqué c'est pas grave s'il me touche oh putain il est arrêté ok j'aurais pu surveiller comme ça au moins là je suis sûr que toutes les petites unités vont se faire massacrer voilà parfait si vous arrivez à les emmener là où vous voulez justement dans le parce que toutes les unités là maintenant vont longer le rocher et vont donc se prendre le feu c'est pour ça qu'il y a autant de kills sur une frappe oh 40 de kills sur je crois que là par contre c'est vraiment la frappe napalme la plus violente que j'ai mise 50 kills sur une frappe napalme je crois que j'ai jamais fait jamais fait mieux en tout cas juste sur une frappe napalme c'est violent 50 kills on attend là ça se prêtait bien ok il y a un charge enfin il y a un titan pas loin donc on va peut-être attendre la vitaux on va juste espérer qu'il n'y a pas trop d'incursions qui soient données normalement la récupération n'est pas encore là après le problème c'est que si je me fais repérer ça va être compliqué alors vous savez quoi on est là pour jouer on est là pour jouer en vrai oh il m'a mis un petit coup c'est vrai que les grenades à napalm je n'ai même pas utilisé généralement le grenade à napalm que j'ai utilisé que pour les que pour les les couveuses vertes ah ils n'ont pas envie de me laisser c'est c'est par contre le nombre de kills que j'ai dû faire c'est quelque chose oh non c'est terrible je vais mourir je vais mourir d'hémorragie il ne faut pas que je prenne deux dégâts on va essayer de rester comme ça si vous bougez pas l'hémorragie se guérit toute seule c'est faux vous inquiétez pas allez dépêche toi non j'ai le bonus j'ai le malus 100% oh non oh ça va être trop cruel oh c'est trop cruel mais vraiment putain ça met une plombe à venir oh oh mais regardez ça c'est quoi ce monde qu'est ce que c'est que ce monde oh mais c'est incroyable par contre j'ai jamais eu autant de patrouilles et tout enfin simultanément j'ai pas de napalm c'est vrai que mon lance-flammes me manque dans cette situation sinon tu te relèves un jour oh non oh non putain c'est hors de question que je perde cette mission attendez on va se reprendre non non c'est trop cruel oh bon excusez-moi c'est vrai que je bourrine trop bon après voilà comme vous voyez ça reste un vide très fort mais il faut pas nous plus bourriner comme un dégénéré mais bon c'était plutôt c'était plus marrant c'était plutôt marrant comme partie mais oui là clairement à la fin j'aurais pas dû attaquer les patrouilles tout ça j'aurais juste dû être discret attendre un petit peu que ça se disperse bon c'est pas trop grave en vrai je pense que à mon avis vous avez encore une fois vous avez l'essentiel du truc c'est qu'avec l'augmentation 25% des dégâts de brûlure sur les stratagèmes et non le concasseur c'est ça devient encore plus fort c'est un vrai plaisir de massacrer des hordes à cette vitesse encore alors attendez les kills attendez est-ce que je peux deviner oh je dois faire au moins plus de 500 quand même oh oui oh quoi putain quasiment 1000 victimes et facilement je vous dis c'est même pas en cherchant à tuer les hordes c'est ouais c'est vraiment très très violent vous voyez si vraiment si vraiment dans la mission je cherchais pas à faire rapidement les objectifs et finir le plus vite le plus vite possible la mission parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire d'être un peu fluide tout ça si vraiment je cherchais juste à faire le nombre de victimes là j'en fais 1500 1500 facilement je pense donc voilà vous voyez que en termes de massacre je pense qu'il n'y a pas mieux je pense qu'il n'y a pas mieux si vous voulez vraiment nettoyer toutes ces toutes ces hordes assez tranquillement ça c'est garanti en plus avec le mini lance-grenade vous fermez les nids les dégâts c'est plus tout est bien tout est bien qui finit bien on va dire bon merci beaucoup d'avoir regardé je suis désolé pour la petite mort mais écoutez juste pour le record de kill je laisse je laisse ça ça me fait plaisir n'hésitez pas également à me retrouver en live sur tweets si vous désirez voir un peu plus où on discute des patchs toutes les nouveautés tout ça et si vous souhaitez également rejoindre mon serveur discord si vous avez des questions vous pouvez discuter tranquillement c'est une bande ambiance pas de prise de tête tout ça ok bon bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé je vous souhaite une très agréable journée et à la prochaine pour d'autres tests peut-être des nouvelles armes s'il y en a qui sont intéressantes je ne sais pas trop mais bon on verra bien ça merci beaucoup salut salut